... Je remercie Allah de m'avoir facilité ce déplacement et d'être présent aujourd'hui avec vous. Je remercie également cet espace du studio 210 de la Télé-Congo pour cette invitation. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, le doté d'une sagesse infinie, roi du jour du jugement dernier, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont nous implorons ces cours. Je demande à Allah de bénir ces quelques-uns d'entretien et de faire en sorte que ce rappel soit profitable pour tous musulmans et musulmans du monde entier. Je demande à Allah de m'assister, de m'accorder la sincérité ainsi que de me faciliter la tâche pour cette dawa islamia. Ainsi donc, notre thème du jour n'est autre que le but de la création de l'homme et des autres créatures. Allah nous dit dans son livre sacré qu'est le camp, dans la surata 51 au verset 56, nous avons « J'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Ainsi, Allah précise bien le but de la création de l'homme et des autres créatures. Allah dit « J'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Nous voyons bien ici, dans la langue arabe, le mot djinns signifie « ce qui est invisible à l'œil nu ». Et dans le monde invisible, nous avons deux dimensions. Nous avons les anges qui habitent le ciel et les démons, les sirènes qui sont avec nous sur terre ici. Et pour confirmer cette adoration qui est l'objectif, le but de la création des êtres célestes comme terrestres, Allah nous indique dans la surate 59 au verset 1er « Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, il est le Tout-Puissant, le Sage. » Et dans ce thème, nous allons dégager la chronologie des jours de la création. Qu'est-ce qu'Allah a créé en premier jour et qu'est-ce qu'Allah a créé en dernier jour pour comprendre l'adoration d'Allah ici. Et aujourd'hui, je demande à tous les Congrès de comprendre que le premier jour de la semaine, c'est Yaoum al-Ahad qui est le dimanche. Et le dernier jour de la semaine, c'est samedi, sabbat. Et Allah dans le Coran, dans le Saint-Coran, dans la surate 50 au verset 38, Allah nous dit « En effet, nous avons créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux en six jours sans la moindre lassitude, c'est-à-dire sans la moindre fatigue. » Allah ne se fatigue pas, Allah ne se repose pas, contrairement à ce que disent les idéaux chrétiens. Et le premier jour de la semaine qui est le dimanche, Yaoum al-Ahad, Allah a créé les cieux pour montrer sa grandeur. Il a commencé par les cieux. Il est le Tout-Puissant. Et des cieux, il a créé la terre par la suite. Des cieux, il en a fait sept cieux. Et il a créé la terre par la suite. Et il a mis les montagnes. Et des montagnes, il a mis les minéraux, les roches. Voilà pourquoi le premier règne de la nature, c'est le règne minéral. Le deuxième jour de la semaine, qui est le lundi, Allah a créé le règne végétal. Tous les végétaux que nous avons sur terre, les arbres, ont été créés le deuxième jour de la semaine, le lundi. Le troisième jour de la semaine, Allah a créé tout ce qui est détestable par l'homme. Maladies, douleurs, galères, misères, souffrances, l'obscurité, la mort, l'enfer. Il a créé. Et à la fin de chaque création, de chaque jour de la création, Allah a toujours demandé à ses créatures, « Je suis votre créateur, je vous ai créé pour m'adorer. » Le soleil a commencé à adorer, la terre a commencé à adorer Allah, le ciel a commencé à adorer Allah jusqu'au jour de la résurrection. Ces créatures sont toujours dans l'adoration d'Allah. Leur adoration n'a jamais changé de forme. Et le troisième jour de la semaine, qui est le mercredi, Allah a créé tout ce que l'homme aime. Le bien, la richesse, la joie, le plaisir, l'argent, le bonheur. Alors, il a créé la lumière, et de la lumière, il a créé les anges. Et des anges, et de la lumière, il a créé le feu. Et du feu, il a créé les démons, les sirènes, notamment Satan. Satan fait partie des démons. Il n'est pas un ange comme pensent les judéo-chrétiens. Satan, c'est un démon. Il a été créé à partir du feu. Satan n'est pas doté des ailes. Et le quatrième jour, dans le cinquième jour de la semaine, qui est le jeudi, Allah a créé le monde animal. Tous les animaux que nous avons sur terre, les poissons, les oiseaux. Et le cinquième jour, dans le sixième jour, à la fin de la création, parce qu'Allah nous dit, j'ai créé les choses en six jours. Le sixième jour, qui est vendredi, Allah a créé l'homme, Adam, le premier homme. Et de Adam, il a tiré sa conjointe qui est Ève, à la fin de la création. Et il a donné l'ordre également à Adam d'adorer Dieu sans lui associer. Donc, depuis la création, depuis le premier jour, Allah ne cesse de donner l'ordre à ses créatures. Le ciel adore Allah, la terre adore les animaux, les arbres, tous se postèrent devant Allah. Et quand il a fini de créer Adam, le vendredi, entre le jour et la nuit, il a demandé à tous ceux qui habitaient le ciel, parce que la cérémonie se passe au septième ciel, de se prosterner devant Adam. Et tout le monde se sent prosterné, les anges, les démons, les arbres, les animaux, se sent prosternés devant Adam, à l'exception de Satan, Iblis, le maudit qui a refusé de se prosterner. Et Allah lui demande la question, pourquoi tu refuses de te prosterner devant Adam, alors que c'est moi, ton créateur qui te donne l'ordre ? Satan utilise la première arme, qui est l'envie. Il dit, Allah, je ne peux pas me prosterner devant Adam, tu m'as créé du feu et tu l'as créé de la terre. Moi, je ne suis plus meurreur Adam, tu m'as créé du feu et tu l'as créé de la terre, de l'argile. Et là, Satan a commis encore le premier péché. Le premier être qui a péché, c'est Satan. Il a désobéi à l'ordre d'Allah. Il a utilisé sa première arme, qui est l'envie. Il a utilisé la désobéissance, qui est la deuxième arme. Et il a utilisé sa troisième arme, qui est l'orgueil. Et la quatrième, qui est la séparation. Alors, Allah l'a aidé de se séparer de nous. C'est là où Allah l'a maudit, il l'a jeté sur terre. La destination de Satan, c'est le feu de l'enfer. Tu as été chassé de la miséricorde. Et Satan, ayant compris que, et Satan ayant la connaissance que il y aura le jugement dernier, il y aura le jour de la résurrection, il demande à Allah une faveur. Et Allah, mon Seigneur, accorde-moi une longue vie jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah, comme la grâce d'Allah est plus forte que sa colère, Allah a accordé à Satan une longue vie jusqu'au jour de la résurrection. Mais contrairement aux autres sirènes et démons, il meurt en dehors de Satan qui va mourir au jour de la résurrection. Donc, voilà un peu sur notre thème de l'origine, dans le but de la création. Nous avons été créés pour adorer Allah. Pour ceux qui vont contacter l'Association des intellectuels musulmans, Ils peuvent nous appeler au 06 440 91 03 06 440 91 03 05 706 10 54 05 706 10 54 Ces numéros sont opérationnels dans WhatsApp. Et je pense que le terme, notre thème prochain, le prochain cours, Ça serait les 7 plus grands péchés destructeurs de l'homme. Si tu meurs dans cet état, direction enfer. Et je vous dis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada